Une maternité à Kaboul, criblée de balles. Les militaires de l'État islamique, Ghorassane, ont sommé la mort et le carnage dans un endroit où la vie prend son premier souffle. Mais sans s'enfrontir, a qualifié l'attaque de bure en fer. La ressource s'est approchée de moi et a pointé son arme sur ma tête. Mais il n'a pas à dire, au lieu de cela, il a tué d'autres femmes et a ensuite guidé la pièce. Les hommes armés ont tué 24 personnes dans ces détectes l'année dernière. Y compris des mères, des nourrissons et des femmes enceintes. Les Dalibans et les États-Unis blâment d'où les deux édits islamiques qui ont eu l'attaque, bien que le groupe n'en ait jamais revendiqué la responsabilité. Les militants de l'État islamique, Ghorassane, ont été blâmés pour des attaques sanglantes similaires depuis 2014, date de leur première apparition. L'État islamique guerre après des allégeances à l'État islamique d'Irak et du Levant, dans le but d'établir un califat sunnite. Il a revendiqué la responsabilité ou a été blâmé pour des attaques en Afghanistan, au Pakistan et au Datikistan. Ces armes comprennent des attaques suicides, des armes à feu et la terreur. L'État islamique n'hésite pas à frapper des cibles vulnérables, comme l'attente sur un mariage à Kaboul en 2019, qui a fait plus de 60 morts, laissant des survivants désespérés. J'ai perdu espoir, j'ai perdu mon beau-frère, j'ai perdu mes amis, j'ai perdu mes proches. Je ne revoirai plus jamais le bonheur dans ma vie. Les militants de l'État islamique, qui sont également accusés d'avoir mené en mai de cette année, une attaque contre une école de filles à Kaboul, qui a fait au moins 50 morts. Leur stratégie était évidente avant l'arrivée au pouvoir des Dalibans, rendre les Afghans méfiants envers le gouvernement. C'est exactement ce qui a réussi à faire un attente à suicide dans un centre d'enregistrement des votes à Kaboul. En 2018, qui a tué près de 60 personnes. Regardez ça, c'est une carte d'électeur qui est noyée dans le sang, qui viendra aujourd'hui quand le gouvernement nous demandera. L'État islamique gagne d'aveugles dans ces attaques, ciblant les Dalibans, le gouvernement afghan ou les forces amigiennes. En conséquence, les Dalibans et les États-Unis se réunissent parfois pour combattre ce groupe d'héroïstes. La menace de l'État islamique gagne également un CD Washington en 2017, où la première fois largue l'explosif conventionnel le plus puissant de son arsenal, la mer des bombes. Près de 10 000 kilos d'explosifs ont anéanti la zone entourant un complexe de grottes dans l'est de l'Afghanistan, utilisé par l'État islamique gagne. Les autorités estiment que jusqu'à 100 combattants ont été tués dans l'explosion. Les responsables du renseignement américain affirment que l'État islamique gagne a profité de l'instabilité de la prise de pouvoir des Dalibans pour renforcer leur position et attirer davantage de compétents d'Alibans mécontents. L'ONU a mis en guerre dans juin dernier contre un afflux de combattants étrangers en Afghanistan pour combattre aux côtés de groupes extrémistes comme Al-Qaïda et État islamique gagne. Les ZADAC s'intensifient ces derniers en voie décalée ou de dépassée, celle des années noires de 2017 et 2018. Cela représente un grand défi pour les Dalibans alors qu'ils cherchent à légitimer leur gouvernance sur l'Afghanistan.